Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous conter l'histoire de Paolo, alias Katzis. Tout jeune, ce jeune homme était déjà très beau et avait la capacité de draguer toutes ses dames. En grandissant, il eut une transformation physique qui fit de lui l'un des hommes les plus connus du monde entier. Ah merde, c'est pas la bonne personne. On recommence, attends. Depuis tout jeune, ce jeune homme eut beaucoup de problèmes de santé, notamment l'obésité. Il en fut complexé pendant presque toute sa vie. Par manque de motivation et surtout d'envie, il ne fit rien pour y remédier. Il avait des hobbies, ne pas aller à l'école et traîner dans les rues de Paris. Un jour, il fut envoyé à Wallis, son île natale, où il commença à découvrir une nouvelle passion. Faire des vidéos et les mettre sur Internet. Les années passèrent et ses vidéos continuaient à sortir. Il décida de rentrer en France pour continuer à faire des vidéos. Mais le problème, c'est que les années passées, et lui aussi, continuaient de grossir. Toujours, toujours et encore. Mais un jour, alors que sa santé devenait de pire en pire, il reçut un appel d'un membre de sa famille qui ne pouvait plus supporter de le voir se détruire tout seul. Il lui dit alors au téléphone. Hé, Pim, t'es trop gros là. Viens chez moi, je vais te faire maigrir, tu vas voir. Putain, tu vas pas trouver de meuf ou quoi ? Alors à partir de ce moment-là, il prit une décision et parta s'installer chez son oncle. Il commença par un régime, à faire beaucoup de sport en faisant de la marche. Même si au début, il ne pouvait pas marcher 500 mètres sans devoir s'asseoir, il persista et commença à habituer son corps. Il perdra 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Il était motivé et surtout très discipliné. Dans le seul but de changer sa vie et de pouvoir avoir le contrôle sur lui-même. Et aujourd'hui, cela fait un an. Un an que ce jeune homme a commencé le plus grand défi de toute sa vie. Perdre du poids. Et la question qu'on peut se poser, c'est a-t-il réussi ? Comment se sent-il après un an de sport, de régime et surtout de solitude ? La réponse, dans cette vidéo. Un an. Ça fait un an. Un an que j'ai décidé de faire ce régime et ce défi perte de poids. Un an que je galère tous les jours à faire du sport. C'est bon. Je m'en fous, tu ne manges pas ce soir. Tu ne manges pas ce soir. Un an à foutre. Enfin bref, on reprend. Un coup de pression par un chat, frère. Enfin bref, salut à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale. Je vais dire même que c'est, je pense, la vidéo la plus importante que j'ai faite de ma chaîne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait un an que j'ai commencé ce régime. Un an. Ça fait un an que je fais du sport tous les jours, que je fais un régime. Tous les jours. Dites-vous que tous les régimes que j'ai commencé quand j'étais petit ou avant, je n'ai pas duré deux mois. Deux semaines. Je n'ai pas duré deux semaines. Je n'ai jamais réussi à tenir aussi longtemps un régime. Et là, ça fait un an. Ah, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je fais cette vidéo pour vous parler de ces un an. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé pendant cette année-là. Sinon, la vidéo va durer une heure. Moi, je vais juste vous parler des trucs les plus importants. Par exemple, comme ce dernier mois. Le mois dernier. Et aussi, mon alimentation. Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je me suis pesé ce matin. Ça veut dire qu'après un an, j'ai mon poids officiel de cette année de régime. Je vous le dirai à la fin de cette vidéo pour que vous restiez plus longtemps. Et ouais, le business, c'est le business. Je vais commencer par vous parler du mois dernier. Le mois dernier, je me suis mis la pression comme jamais. C'était le mois le plus compliqué depuis le début de mon régime. Pourquoi ? Parce que j'ai enchaîné du sport, du sport, du sport intense pendant tout ce mois-là. Parce que j'avais pour objectif de perdre 100 kilos en un an. Après, je n'ai pas dit que j'avais réussi. Restez jusqu'à la fin. Ce mois dernier, je me suis donné à fond comme jamais. J'ai eu mal, j'ai eu mal et j'ai eu mal. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir faire de ma vie. Comme par exemple ce jour où j'ai décidé un matin de sortir et de marcher 30 kilomètres. Et je peux vous dire un truc. que je ne le referai plus jamais de ma vie. Non, plus jamais, 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 jamais. Ah, je suis resté deux jours au lit après. Je n'arrivais plus à bouger les jambes. Je suis trop gros pour ces conneries encore. Il y a aussi quelque chose que je fais tous les soirs. C'est que je vais monter un mont, un sommet, une montagne. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 400 mètres d'altitude. Et que ça fait 5 kilomètres de marche en montée. Et ça, je l'ai fait tous les soirs. Après, bien sûr, tout ce qui va avec, c'est la salle de sport. Je suis abonné à la salle de sport. Du coup, j'y vais presque tous les jours. Je vais faire de la boxe. Je vais faire du vélo, du cardio. Et c'est tout ce que je fais. Je ne fais pas de muscu parce que je sens que mon corps n'est pas encore prêt. J'ai la flemme. J'ai la flemme de faire de la muscu. Je sais que je serai obligé de le faire un jour. Parce que j'arrive à un moment où ma peau commence à pondre. À pendre. Ma peau commence à tomber. Voilà. Et je sais qu'un jour viendra un moment où je devrais faire de la muscu. Mais plus tard, plus tard. Là, il faut perdre du poids déjà. Et voilà. Je faisais ça pendant tout ce mois dernier. Et c'était compliqué. Mais je l'ai fait quand même parce que c'est devenu une habitude. Et parce que je n'avais pas envie de me décevoir aussi. Enfin bref. Ça, c'était pour le côté sportif. Maintenant, je vais parler de l'alimentation. Pour l'alimentation, il y a beaucoup de gens sur Internet, sur Instagram notamment, qui m'ont envoyé des messages pour me demander ce que je mangeais pendant mon régime. Moi, mon régime, c'était différent. Je ne savais même pas que je pourrais perdre du poids en faisant ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à manger comme d'habitude. Mais j'ai mangé bien. Et c'est ça la différence. Avant, je mangeais beaucoup et gras. Maintenant, je mange beaucoup et bien. Par exemple, un exemple. Ça fait un an que je n'ai pas mangé de cochon. Je n'ai pas mangé de porc. Rien à voir avec le porc. Je n'ai rien. Rien. Tout ce qui est viande rouge, etc., etc., finit. Fini. Enfin, de l'agneau de temps en temps, du bœuf de temps en temps. Mais c'est quoi ? Une fois par mois, peut-être. Mais le reste du temps, tout ce que je mange, c'est du poisson, du blanc de poulet, du poulet. Et je pense que le secret à ça, c'est la façon dont vous cuisinez vos plats. Parce que si vous mangez du blanc de poulet tous les jours, du blanc de poulet cuit de la même façon, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va finir par vous dégoûter. Et c'est ça, en fait, le secret, je pense, de mon régime. C'est que je mange varié. Et ça, c'est important. Par exemple, aujourd'hui, je peux très bien manger une pizza. Faites maison, bien sûr. Je mange une pizza complète. Le lendemain, je mange du poulet avec du riz. Après, le lendemain, je mange du poisson avec du blé. Tout change. Je mange jamais la même chose pendant deux jours. Et ça, c'est ce qui fait mon régime, c'est le fait de varier les repas. Mais de toute façon, j'ai filmé une semaine où je me faisais mes repas. Et je vous montre ce que je mange tous les jours. Bon, les gars, il se fait tard. Mon plat est enfin cuit. Les raviolis, du riz, tout ce qu'il fallait. Je ne sais pas si c'est bon, parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je doute qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait dans leur vie. Nous, on a de la chance d'avoir à manger. Il ne faut pas faire les difficiles. Il faut prendre ce qu'on nous donne et se rendre compte de la chance qu'on a. Bon, les gars, comme chaque matin, avant de partir au sport, je prends mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'est un café. C'est du pain complet, du beurre et un tassé. Il faut toujours prendre un petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Ce soir, je viens de rentrer. Il est 19h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Je pense que je vais partir sur des cordons bleus. Et en accompagnement, je vais manger ça avec du taboulé. Voilà. Bon, je sais que la plupart des gens qui n'en ont rien à faire, ils cuisinent avec soit du beurre, soit de l'huile de tournesol. Moi, je cuisine avec de l'huile d'olive. Je pense que c'est bon, je ne suis pas sûr, mais je sais déjà que c'est moins gras que le beurre et moins gras que l'huile de tournesol. On en met juste un peu. Et maintenant, on attend. J'adore cuisiner. Il faut savoir, moi, j'adore cuisiner. Donc, si vous êtes une meuf et que vous aimez bien les mecs qui cuisinent, Instagram. Et bien, voilà en gros ce à quoi ressemble un de mes repas pour le soir. Là, j'ai du taboulé. Ce que c'est en fait, c'est de la semoule avec plein de légumes. Il n'y a pas de viande. Il y a de la menthe, tomate. Après, le reste, je ne sais pas trop. Là, on a du cordon bleu de poulet. Et voilà quoi, ça va faire le repas de la soirée. C'est bon. Et je vous jure que moi, ça me va tout ça. Tant que vous variez et que vous ne mangez pas la même chose tous les jours, vous allez kiffer. Si vous voulez le faire, bien sûr. Moi, je l'ai fait. Et franchement, je n'ai pas eu un jour où je me suis dit je vais aller manger au kebab, je vais aller manger au McDo. Jamais. En fait, l'important quand vous faites un régime, c'est de manger bien. Et c'est ça le plus important. Et pour finir, ce qui m'a le plus aidé dans ce régime, c'est une application. Cette application, elle vous permet de scanner tous les articles que vous trouvez pour savoir si c'est bon ou pas pour la santé. Bon les gars, aujourd'hui, on se retrouve dans un magasin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur mon régime. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle Youka. Avec ça, vous pouvez scanner tous les produits. Par exemple, je vais prendre ça. La boisson énergisante. Je la scanne. Et ça nous dit que c'est mauvais. On ne voit pas bien, je vais vous screener. Et en gros, cette application, elle me sert à choisir mes plats. Choisir ce que je mange et choisir ce que je peux boire ou pas. C'est excellent. Mais c'est pas bon. Pour tous ceux qui sont fans de pain et qui veulent quand même faire un régime, la meilleure solution, c'est le pain complet. Je vais vous mettre un screen. J'ai essayé sur les Kinder Chocobons. C'est mauvais pour la santé. Mais de toute façon, ça, on le savait tous. On le sait, mais on mange quand même. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. On a décidé de maigrir. Du coup, on doit faire des sacrifices. On doit supprimer certaines choses de notre alimentation pour les remplacer avec des choses tout aussi bonnes, mais bien pour la santé. C'est ça que moi, j'ai fait pendant toute cette année. Je vous mentirai si je vous disais que c'était facile tous les jours. C'était pas facile. Surtout au niveau mental. C'était pas facile de tenir un régime aussi long et aussi compliqué. Parce que peser 260 kg et de perdre tout ce poids, vous imaginez 260 kg ? C'est combien d'humains, ça ? Réunis en un seul corps ? C'est abusé. C'est chaud. Du coup, faire du sport avec tout ce poids, c'était compliqué. Alors dites-vous que si moi, j'ai réussi, vous, vous pouvez largement réussir. Et encore, je dis que j'ai réussi, mais j'ai pas encore réussi parce que mon objectif, c'est de descendre à 100 kg. Et là, aujourd'hui, moi, après un an de régime, je suis à 160 kg, ma gueule ! Et ouais, j'ai perdu 100 kg en un an. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de l'équivalent du truc que je viens de perdre ? Du truc qui était attaché à moi, de la graisse, tout ça ? J'ai perdu l'équivalent de deux êtres humains. C'est chaud. C'est chaud de se dire ça. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai perdu 100 kg en un an. Franchement, je pense que c'est le... c'est la plus grande fierté de ma vie. En même temps, il n'y a pas trop d'autres choses. Mais c'est une bonne chose pour moi. J'adore, et voilà. Et la route est encore longue parce qu'il me reste 60 kg à perdre. Et je vais les perdre. Obligé que je vais les perdre. Je ne peux plus perdre la motivation et je ne peux plus perdre la discipline. C'est mort. C'est impossible. Et dites-vous une chose. Si moi, un mec qui pesait 260 kg a réussi à perdre 100 kg en un an, dites-vous que tout est possible. Voilà, c'est tout. C'est le message de fin de cette vidéo. Merci à tous. Merci à tous pour m'avoir envoyé plein de messages de soutien. Merci à tous ceux qui commentent à chaque fois mes vidéos pour me donner de la force et de l'énergie. Parce que c'est vrai que le fait de me filmer pendant toute cette année en faisant mon régime, ça m'a motivé encore plus que si je ne l'avais pas fait. Et voilà, quoi. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada